Musique Je m'appelle Patrick Pondoux et je suis maître de conférences à la Faculté de Droit et de Criminologie. Les étudiants accumulent pendant toutes leurs années d'études ici à la Faculté de Droit un savoir qui est sérieux mais qui est assez théorique. Alors en dernière année, on fait de ce savoir théorique un savoir pratique. On leur demande de jouer au travers de trois cas pratiques, de trois dossiers que nous montons, de jouer le rôle des avocats, de jouer le rôle des procureurs de droit, éventuellement le rôle de juge. Donc dans le cadre de ce cours, mon métier étant substitut du procureur du roi, je coache les équipes qui doivent assurer le rôle du ministère public lors des audiences qui leur sont confiées. Ils vont devoir tracer un réquisitoire écrit pour exposer leurs arguments et ensuite défendre ces arguments à l'oral lors de l'audience. Alors ce cours, moi je ne l'ai pas eu et j'aurais vraiment bien voulu l'avoir parce que je pense que ça leur apprend énormément de choses sur, je dirais, principalement deux plans. D'abord, ils ont un premier avant-goût de ce que sera leur métier plus tard, s'ils choisissent en tout cas de se diriger vers un métier, je dirais judiciaire, donc de l'ordre judiciaire, que ce soit avocat, juge ou procureur. Donc déjà, ils peuvent bien appréhender les différentes facettes du métier, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, ils nouent des contacts privilégiés aussi avec des acteurs de terrain qui leur permettent d'une part de poser des questions par rapport à leur vie professionnelle et d'autre part d'également se préparer pour ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Alors ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ce cours, c'est que ça perfectionne la vision qu'ils ont des métiers judiciaires. Ils arrivent avec parfois des clichés en tête, c'est-à-dire que l'avocat serait le gentil et le procureur serait le méchant. Et ils se rendent bien compte qu'en fait c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'après quelques mois, après les avoir côtoyés pendant quelques mois, ils sont plus à même de véritablement comprendre les différentes facettes du métier et des métiers. Il faut savoir aussi qu'à chaque casus, ils changent de rôle. Donc chaque étudiant sera notamment procureur ou avocat. Ils doivent rédiger des écrits judiciaires comme en rédige un procureur. Ils doivent rédiger des conclusions comme en rédige un avocat. Ils sont chacun coachés par un avocat de métier, par un procureur de métier. Je suis le coach de l'équipe des avocats. C'est-à-dire que concrètement, les avocats vont recevoir un casus, donc un cas pratique avec des éléments de fait qui sont compris à l'intérieur. Et puis il leur est demandé, dans un délai imparti, de pouvoir rédiger ce qu'on appelle des conclusions. Et donc mettre par écrit les arguments juridiques qu'ils veulent soumettre au juge, au procureur de droit, donc à toutes les parties, au procès. Et pendant cette étape-là, pendant la rédaction, je vais les voir pour les « coacher », à savoir relire leur écrit, pas les corriger, mais peut-être les aider à améliorer l'écrit et à peut-être leur donner des voies d'amélioration, c'est-à-dire peut-être des éléments juridiques qu'ils n'avaient pas vus, qu'ils peuvent éventuellement analyser de manière plus approfondie. Le but étant d'avoir un projet de conclusion qu'ils vont envoyer à toutes les parties et qui va être plaidé le jour de l'audience, donc le jour du séminaire, ici, dans cette salle d'audience. Ce n'est pas un cours de théâtre. On leur apprend à utiliser leur connaissance théorique dans le cadre, le cadre pratique. Mais ils font essentiellement du droit. Donc, dans le cadre de leurs études, avant leur dernière année, les étudiants étudient la procédure pénale, le droit pénal, dans les syllabus de leurs professeurs. Dans ce séminaire, nous leur apprenons à quitter le syllabus universitaire et à rentrer dans la bibliothèque du palais de justice, c'est-à-dire dans l'ensemble des ouvrages professionnels qu'ils auront à manier durant leur travail d'avocat, leur travail de procureur. C'est véritablement le pont entre l'université et le palais de justice Place-Coulard. Ils quittent l'université. L'idée, c'est en effet d'avoir un séminaire qui soit vraiment un séminaire pratique. Et donc, que les étudiants soient confrontés à ce qu'ils vont pouvoir découvrir ou à ce à quoi ils vont être confrontés dans la vie professionnelle qu'ils connaîtront l'année qui suit. Mais l'idée aussi, c'est d'être efficace et de ne pas faire une thèse et donc d'arriver avec des conclusions ou un réquisitoire qui fait 40 pages parce que dans la pratique, on n'a pas le temps. Les avocats, on ne leur laissera pas le temps de plaider pendant trois jours et le procureur non plus. Et le juge qui a pas mal d'affaires à traiter, surtout lorsqu'on est souvent le premier cas où c'est la détention préventive où les affaires défilent devant la chambre du conseil. Et donc, c'est aussi de leur apprendre à être succinctes, mais efficaces, argumentants et surtout juridiquement, en voyant avec eux quelles sont les sources qu'ils doivent consulter, les plus récentes, les plus pertinentes. Les métiers de droit et plus particulièrement de palais sont des métiers de technique juridique et de communication. Et l'intérêt d'un coaching en communication est de permettre aux étudiants de mieux maîtriser leurs arguments, d'arriver à faire passer leur message de façon efficace, de conclure, requérir, plaider, utile. Et alors, on me dira, qu'est-ce que c'est plaider, requérir, conclure de façon utile ? C'est apprendre à aller à l'essentiel. Comment aller à l'essentiel ? Être concis, se faire comprendre par le magistrat, arriver à faire passer son message avec assertivité, puisque les métiers de palais et dans le cadre de ce séminaire, évidemment, on ne plaide pas à la même chose, on ne requiert pas à la même chose, on a souvent des positions différentes. Il n'est pas nécessaire d'être agressif pour se faire comprendre, pour faire respecter sa position. Il faut apprendre à respecter l'autre. Et donc, on apprend aussi dans le cadre de ce séminaire à être assertif, à être empathique, ce qui n'est absolument pas contradictoire avec le fait de faire passer un message de façon claire, compréhensible et audible. Je pense que c'est une véritable opportunité, une chance pour les étudiants d'avoir non seulement des académiciens, des professeurs, des professeurs de communication qui nous entraînent à la communication écrite, mais aussi orale. Et évidemment, des praticiens, on n'a pas seulement des avocats, mais aussi des magistrats du parquet. On a un juge d'instruction qui veut nous encadrer. Et ils ont chacun, non seulement leurs outils, leur savoir-faire, mais aussi leur vision du droit, qui peut être très différente de l'une personne à l'autre. Tout au long de notre parcours académique, on nous donne des outils. Et on passe d'un savoir qui est livresque, qui est figé à quelque chose de pratique. Il y a vraiment un fossé entre les principes et les pratiques. Ce séminaire d'argumentation présente plusieurs points forts sur le plan pédagogique. Premièrement, il permet aux étudiants de s'engager dans un projet à long terme, donc sur plusieurs mois, ce qui favorise leur motivation. Donc ce dispositif permet aussi aux étudiants d'être vraiment actifs dans l'apprentissage. Ils ne sont plus tout seuls en train de lire leur pile de syllabus, mais ils doivent sélectionner des outils qu'ils ont acquis pendant ces quelques années d'études pour traiter des cas concrets. Ensuite, il fait travailler les étudiants en groupe, ce qui est très intéressant parce que cela permet les échanges entre étudiants, mais aussi les confrontations des réalités de chacun. Les étudiants sont également ancrés dans la réalité, donc de par les cas proposés par les professeurs, qui sont des cas qui proviennent de cas réels. Les étudiants sont aussi encadrés par des professionnels. Et puis maintenant, ils utilisent cette salle d'audience. Tous ces éléments permettent de préparer au mieux les étudiants qui seront bientôt plongés dans cette réalité dans quelques mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021